Salut! Donc aujourd'hui dans ce podcast-ci, dans cet épisode-ci, j'ai envie qu'on aborde le thème de la puissance. J'ai ressenti qu'il y avait vraiment un thème autour de ça récemment. J'ai eu plusieurs discussions soit avec des clientes, soit avec des amis, soit avec des collaboratrices. Et je dirais que je vis moi-même ce questionnement-là concernant la puissance et avoir peur de sa puissance. Personnellement, j'ai caché ma puissance dans des collaborations tout 2023. Et je suis en train de vivre une transformation. J'en ai parlé dans mon infolettre. Je t'ai parlé de comment moi je me sentais dans la transformation. Je me sens chiqui, je me sens seule, je recherche mes repères. Je me sens vraiment déstabilisée et de se reconstruire pour laisser émerger une transformation et laisser émerger cette nouvelle version de toi-même, cette puissance évoluer. On va dire ça comme ça, c'est pas si simple. Ça demande beaucoup d'accueil, ça demande beaucoup d'amour envers soi-même. Ces périodes de transformation-là. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de puissance parce que c'est ça qui va se passer derrière ta transformation. Tu vas laisser émerger ta puissance. T'es déjà puissante, mais en laissant vivre la transformation, tu vas laisser émerger une puissance encore plus grande, encore plus évoluée de tous tes apprentissages passés. Donc, aujourd'hui, je t'enregistre le podcast. J'ai écouté un film avec ma fille ce matin. Donc, c'était le film Miraculous. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. J'adore ce film. Ça fait plusieurs fois qu'on l'écoute. Mais c'est un peu spécial d'histoire. Il y a un chat noir, puis il y a une coccinelle. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est un drôle de duo. Mais en fait, ils sont plus forts ensemble. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Ils sont plus forts ensemble, même si c'est un chat noir, puis une coccinelle. Mais bon, en tout cas. Puis, en fait, le personnage de Ladybug, celle qui fait la coccinelle, en fait, c'est une personne qui est très maladroite, qui a peu confiance en elle, qui a beaucoup de peur. Et elle reçoit ces pouvoirs-là. Elle reçoit les pouvoirs de Ladybug, qui est beaucoup dans l'amour, qui est dans la création. Et ses pouvoirs sont très forts, OK, derrière son masque de coccinelle. Et au début, ça lui donne beaucoup de confiance en elle, ça, les pouvoirs de Ladybug. Puis, au fur et à mesure, elle se rend compte dans le film qu'en fait, la puissance était déjà à l'intérieur d'elle. Puis que c'était pas avec ses pouvoirs de Miraculous, c'était pas avec ses pouvoirs derrière son masque. Toute la puissance était déjà là. Il suffisait pour elle de laisser émerger cette puissance-là. Donc, elle a pris confiance en elle et elle réalise qu'en fait, comment elle peut faire vivre la puissance qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est en étant dans l'amour, en étant dans l'accueil de qui elle est. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, OK, c'est vraiment ça que je voulais t'amener aujourd'hui. C'est que comment tu peux laisser émerger ta puissance, c'est en accueillant tout ce que tu es avec amour. Ça veut dire, tes peurs de déranger, peur de déplaire, peur de prendre trop de place, ça t'empêche d'être puissante parce que ta peur camoufle vraiment ton véritable potentiel. Fait que c'est important, si tu veux pleinement assumer ta puissance, c'est de t'aimer inconditionnellement. Là, je vais te faire une parenthèse de Human Design, OK? Mais, tu sais, quand tu regardes la charte, tu vois des centres définis, tu vois des centres non définis, puis tu peux peut-être être porté à penser qu'il te manque des choses. Tu n'as pas la racine définie, il te manque du timing, il te manque la gestion du temps et des délais. Tu n'as pas le cœur défini, il te manque de motivation. Tu peux être dans l'énergie du manque, alors que ce n'est pas du tout comme ça que tu devrais visualiser la charte de Human Design. La charte de Human Design est là pour te montrer comment tes énergies circulent, est là pour te montrer comment tu ressens, comment les énergies sont ressenties à l'intérieur de toi. Quelles sont tes sensibilités, quelles sont tes flexibilités, quelles sont tes constances, comment, c'est quoi ta façon de ressentir à toi. Puis, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que chaque charte de Human Design est unique et apporte sa façon de ressentir qui est complètement unique aussi. C'est important que tu comprennes que ce que tu ressens être, premièrement, ce que tu ressens être, c'est valide et il y a juste toi qui ressens de cette façon-là. Il y a seulement toi parce que ta charte de Human Design est unique. Puis, même si ta charte était pareille à ta soeur jumelle, exemple, vous n'avez pas le même filtre sur la vie, vous n'avez pas la même perception sur ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses dans la vie, le même contexte, vous n'avez pas le même bagage de vie. Puis, ce que tu as sûrement déjà entendu parler de ça, c'est que dans une situation, tout le monde peut la voir différemment selon comment c'est perçu, OK? Donc, ta charte est unique, ta façon de ressentir aussi est unique. C'est important que tu valides ce que tu ressens. Ta puissance va partir du fait que tu valides ce que tu ressens. Ça pourrait aller encore plus loin, ça pourrait être aussi que tu valides... Ben, tu sais, ça part de ce que tu ressens, mais ton rythme aussi que tu ressens, probablement, est parfait. Ton rythme, là, si tu le respectes, c'est puissant. Donc, comment tu peux laisser émerger la puissance? C'est en validant ce que tu ressens, tout ce que tu ressens. Je parlais de transformation la semaine passée, je parlais de tout l'inconfort que je pouvais vivre. Mais pourquoi je vivais autant d'inconforts, c'est que je résistais. Je n'accueillais pas l'incon... C'est l'inconstance. Je n'accueillais pas l'inconstance parce que tout est inconstant. L'énergie est inconstante. Tu es inconstant parce que tu es un être énergétique. Donc, de résister au changement, c'est ça qui fait mal. C'est déstabilisant parce que tu ne sais pas. L'humain va beaucoup chercher à valider ce qui est récent, à valider avec des certitudes. C'est ton cerveau. Il aime ça quand il est certain. Il aime ça avoir ça à l'intérieur de lui. Puis, ces constances-là qu'il connaît, ça le rassure. Mais en fait, tout est inconstant. C'est pour ça que d'apprendre à t'observer dans ce que tu ressens, il faut apprendre à accueillir ce qui est, c'est puissant. Puis, c'est ça qui va laisser émerger ta puissance. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es puissante. Et si tu es en train de vivre une période de transformation, puis que c'est difficile, est-ce que tu peux réussir à créer des moments de douceur et de bienveillance en qui tu es? Parce que, valider ce que tu ressens, ça va toujours rester ce qu'il y a de plus puissant pour laisser émerger ta puissance sincèrement. Donc, peux-tu créer des moments de douceur? Regarder qu'est-ce que tu ressens avoir besoin. Parce que tu le sais quand tu prends le temps de ressentir. Et peut-être que tu es plus habitué d'écouter tes ressentis, mais ça se réapprend dans l'observation. Et je crois beaucoup en l'outil de Human Design pour s'observer, pour réapprendre à ressentir. Parce que, justement, cet outil-là va venir valider avec bienveillance ce que tu ressens. Il va venir créer cet appui-là que tu peux essayer de chercher avec ta tête. Les certitudes que tu cherches, le Human Design vient un peu valider, mais dans le ressenti. Il y a plusieurs façons d'aborder le Human Design. Puis, en toute franchise, moi, je l'ai beaucoup abordé avec la tête dans mes premiers mois d'expérimentation. Parce que tu veux comprendre, ok, mais je suis de même parce que j'ai ça dans ma charte. Est-ce que c'est pour ça que je fais ça? Mais en fait, c'est pas comme ça qu'optimalement, moi, de ma perspective, tu devrais aborder le Human Design. Tu devrais utiliser ta charte pour appuyer ce que tu ressens et valider. Pas essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans ta charte fait que tu te sens comme ça. C'est l'inverse. Appuie tes ressentis avec la charte. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Puis, laisse émerger ta puissance en valider ce que tu ressens. Puis, c'est pas facile. Honnêtement, de vivre une transformation et de se laisser être dans tout ce qu'on peut ressentir, c'est pas évident. Permets-toi un support, un soutien, si tu en as besoin. Prends un temps d'arrêt pour te demander, est-ce que j'ai besoin de soutien? Si oui, qui te vient en tête? Permets-toi de contacter cette personne-là si un nom émerge. Permets-toi d'être soutenu parce que t'es pas seul. Puis, les périodes de transformation peuvent être difficiles. Mais une chose que je ne veux pas que tu oublies, c'est important, c'est que t'es puissante. Il ne te manque rien dans ta charte. T'as tout en toi. C'est super important. Donc, je te laisse sur ces paroles-là. J'aimerais te souhaiter un bon temps des fêtes. Possiblement que tu vas peut-être écouter l'épisode pendant tes congés en famille et tout ça. Je t'invite à venir visiter mes réseaux sociaux pendant le temps des fêtes. J'ai prévu du contenu pour vous aider à ajouter de la douceur avec des nuances bienveillantes. Au niveau des énergies, parce qu'on va passer beaucoup de temps en famille. Petit rappel aussi, tu peux en tout temps t'inscrire à mon membership. Et nous avons un atelier le 21 décembre sur les temps de décompression, si tu as le sacral non défini. Sur ce, je te remercie de ton écoute. Je te souhaite une super belle journée, un super beau temps des fêtes. Merci d'avoir regardé la prochaine. Bye-bye.